bonjour tout le monde est toujours bienvenu à l'eschool cette vidéo sera consacrée à la présentation d'une leçon de langue comme l'intitulé l'indique c'est l'énonciation alors l'énonciation est parmi les leçons de la première année bac parmi les premières leçons que le prof présente en première année bac alors on va passer directement au sommaire on va définir l'énonciation que veut dire l'énonciation la situation d'énonciation comme deuxième point les modes d'énonciation ou bien les types d'énoncés il y aura une introduction la différence entre discours et le récit et dans une deuxième vidéo on va faire des exercices pour bien sûr l'application ce que nous avons présenté alors pour la définition d'énonciation et en général l'énonciation et l'action par laquelle un énonciateur émetteur produit un énoncé message à l'attention d'un destinataire le récepteur dans un lieu donné et un moment donné alors déjà ici on peut parler vraiment de la communication par exemple moi qu'est ce que je fais maintenant je vous adresse un message moi je suis l'énonciateur qu'est ce que je fais j'énonce c'est à dire je parle je réplique je présente quelque chose vraiment de cette bouche alors c'est le message déjà on a l'énoncé alors c'est lorsqu'on ce qui présentait bien sûr à l'autre et vous êtes bien sûr vous maintenant vous êtes des destinataires c'est à dire vous recevez mon message alors en général on peut dire que l'énonciation soit un discours elle est oral ce que je présente maintenant ou bien un discours écrit oral ce que je présente mais lorsqu'on parle d'un discours écrit par exemple lorsqu'on a un livre n'importe quel genre littéraire on a un auteur bien sûr qu'ils soient et qu'ils déploient un narrateur ou bien c'est lui même qui parle alors on peut dire ce qu'il passe un message au lecteur c'est à dire il y a un va-et-vient il y a une communication il y a une énonciation alors on peut expliquer de plus l'énonciation en disant que dans l'énonciation on a tout d'abord l'énonciateur d'accord là l'énonciateur et après on a le verbe énoncé on a un énoncé et on a en dernier lieu la situation d'énonciation alors la situation d'énonciation elle est là alors l'énonciateur celui qui parle bien sûr qu'on va voir dans la situation d'énonciation énoncé c'est le verbe c'est à dire celui qui parle celui qui écrit un énoncé c'est déjà on a le contenu ou bien le message et la situation d'énonciation qui doit être identifié ça renvoie à des questions qu'on va voir plus tard alors lorsqu'on parle de quelqu'un qui écrit par exemple prenons la boîte à merveille par exemple alors dans la boîte à merveille on a un narrateur c'est un ok un narrateur qui nous raconte bien sûr dans un passage c'est ici qu'on trouve bien sûr l'énoncé d'accord il parle à qui au lecteur alors déjà on a ici quelqu'un qui parle c'est déjà l'énonciateur qui énonce un énoncé on a ici l'énoncé c'est le texte et bien sûr c'est lui qui reçoit le texte alors dans cette situation d'énonciation on trouve bien sûr en général l'énonciation bien on peut dire c'est un discours qui oral est écrit bien sûr dans un moment donné dans un lieu donné on passe à autre chose maintenant alors la situation d'énonciation ce que j'expliquais mais je vais vraiment des prix de comment dirais-je de mettre l'accent sur vraiment ces questions là qu'elles sont ici alors je lis tout d'abord la situation d'énonciation tout énoncé est produit dans une situation d'énonciation ou un contexte précis appelé la situation d'énonciation bien sûr et c'est la question qui se pose toujours en classe ou bien dans un exercice identifier la situation d'énonciation alors plusieurs questions qu'on trouve dans la situation d'énonciation pour déterminer cette situation on a qui parle qui parle bien sûr c'est l'énonciateur on peut dire déjà c'est l'émetteur c'est le destinateur bien sûr celui qui prononce celui qui crie un message à qui parle celui qui reçoit alors où et à qui l'énoncé est adressé c'est ce qu'on appelle bien sûr le destinateur ou bien le récepteur à quel moment c'est à dire c'est une question de temps alors à quel moment l'énoncé a été produit les circonstances où a-t-il été produit c'est à dire l'endroit c'est le lieu exact dans quel but quelle est l'intention d'énonciateur dans un texte on trouve par exemple un narrateur qui a une certaine visée il a un objectif il a un but vraiment à réaliser ou bien il a déjà assigné un objectif dans ce dans son texte alors je vais vous donner l'exemple de la boîte à merveille surtout au chapitre par exemple chapitre 2 lorsque la zubida rend visite à la la pardon c'est l'aïcha qui a rendu visite à la zubida chez elle pardon à dar show a fait exactement alors qu'est ce qu'on peut dire dans un passage on a une intervention du narrateur adulte alors qu'est ce qu'il a dit j'ai gardé un vif souvenir de cette femme dans ce paragraphe le narrateur adulte qui intervient comme commentaire bien servi un commentaire il parle de laïcha alors il parle de laïcha en s'adressant bien sûr au lecteur alors comment on peut identifier dans ce passage la situation d'énonciateur on commence par la première question alors qui part dans ce passage qui parle alors qui parle tout simplement on a le narrateur adulte qui intervient dans ce passage alors après à qui parle à qui s'adresse alors à qui parle et par bien sûr directement au destinateur c'est nous bien sûr c'est bien sans nous on peut dire le lecteur où l'endroit le lieu on commence par où avant quand alors où on peut dire c'est exactement d'art plus précisément on peut dire deuxième étage chez le narrateur quand alors quand déjà on a le moment bien le temps on peut dire que laïcha est venu l'après midi d'accord maintenant dans quel but alors quelle est la visée pourquoi normalement le narrateur adulte et c'est vraiment de brosser un portrait satirique un portrait caricatural vraiment de laïcha alors parce que la mer c'est vraiment de ciddi mohammed qu'il a obligé le ciddi mohammed de baiser la main de laïcha parce que normalement c'est une chérif à d'après bien sûr c'est dire ses propos alors quel est son but vraiment dans ce passage c'est le fait de tout simplement de critiquer critiquer et il a un objectif critiquer parce qu'on parle vraiment ici de de la nappe du narrateur adulte la notion des champs parce que normalement il n'y a pas de différence entre un être un être ordinaire et un être bien sûr qui a une certaine descendance de l'arbre généalogique de notre prophète alors on critique vraiment la notion de chaffa dans ce passage c'est ça vraiment son objectif son but alors dans quel but pourquoi par exemple il a écrit ce passage il a une visée c'est bien sûr critiquer la notion de chaffa parce que la mer a obligé vraiment le narrateur bien sûr ou bien ciddi mohammed 2 de baiser la main de la la laïcha alors déjà ici on peut dire qu'il s'agit de la situation d'énonciation quelles sont les questions que vous pouvez trouver vraiment dans l'énonciation dans l'examen régional ou bien dans des contrôles en classe on peut trouver par exemple tout simplement question et seule question qui parle dans ce texte ou bien à qui parle à qui s'adresse par exemple dans un examen régional ils ont demandé aux élèves de répondre à la question qui parle à qui s'adresse alors on a un passage on ne sait vraiment qui parle c'est un passage qui est extrait d'antigone on a quelqu'un qui parle c'est vraiment créant mais on n'a pas vraiment les personnages qui sont figurés dans le texte par exemple créant de point il parle avec sa réplique ou bien antigone qui parle avec sa réplique alors il n'y a pas de personnages mais la question qui se pose qui parle à qui s'adresse ou bien à qui parle alors c'est à nous vraiment de dégager le locuteur ou bien l'énonciateur et bien sûr à le locuteur ou bien ce qu'on appelle l'interlocuteur à qui on parle on est si vraiment deux personnages parce que c'est créant qui parle qui s'adresse à sa nièce antigone alors autre chose on peut avoir des questions comme par exemple quand se passe la scène avec une seule question ou bien où se passe la scène ce sont des questions bien sûr qui sont renvoyantes à la situation d'énonciation passons à autre chose maintenant on passe au mode d'énonciation ou bien ce qu'on appelle les types d'énonciation la question qui se pose toujours je vais bien commencer par la question alors on vous demande par exemple avec cette question là quel est le mode d'énonciation dominant dans le texte ou bien quel type d'énonciation on trouve dans cette phrase ou bien dans le texte alors que veut dire les mots d'énonciation on a deux mots d'énonciation mais avant tout cela je vais introduire avec vraiment ce paragraphe ou bien cette phrase un énoncé peut être ancré ou coupé dans une situation d'énonciation à ce sujet on distingue deux mots d'énonciation on a le discours et on a le récit je commence par le récit le récit qu'est ce qu'on trouve dans le récit c'est quelqu'un qui raconte on raconte on raconte on raconte on raconte soit avec un jeu soit avec un il bien sûr si vraiment on trouve un certain positionnement du narrateur soit elle est dans le texte vraiment en pleine action ou bien elle est hors texte ou bien elle est partout c'est ce qu'on appelle déjà la focalisation on n'a pas c'est vraiment ce qu'ils sont pour aujourd'hui alors le récit c'est quoi c'est lorsqu'on raconte ce qu'on appelle énoncé coupé le discours c'est ce qu'on appelle énoncé ancré c'est à dire on a dans un passage le narrateur c'est des mohamed qui nous part qui nous raconte 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 et s'arrête qu'est ce qu'elle fait elle rapporte les paroles des personnages et là elle introduit vraiment le dialogue ou bien on peut dire le discours c'est ça la différence entre les deux alors pourquoi normalement j'ai parlé de dominer parfois on trouve dans un texte alors pour expliquer de plus uniquement avec on peut dire cette façon d'expliquer alors dans ce passage on trouve par exemple quelqu'un qui raconte alors on trouve ici par exemple le récit et on change de rythme en insérant les paroles des personnages des paroles des personnages alors c'est ici c'est ce qu'on trouve bien sûr le discours alors c'est quoi le récit entre parenthèses et l'énoncé qui est ce qu'on appelle l'énoncé coupé et le discours c'est ce qu'on appelle l'énoncé encré d'accord alors en général on a deux modes d'énonciation le récit qui est un énoncé coupé et le discours qui est un énoncé encré on explique de plus alors là si on parle bien sûr de ces deux modes chaque mode a des caractéristiques alors je commence par le discours alors le discours est un énoncé encré lié à la situation d'énonciation par exemple je ne peux pas quitter maintenant mon poste de travail je te rejoins dans une heure à la gare routière alors on a des indices qui nous dictent vraiment qu'il s'agit d'un discours ou bien d'un énoncé encré qu'est ce qu'on trouve par exemple ici on trouve tout d'abord la première des choses on trouve le présent de l'indicatif alors par exemple c'est un indice ou bien ce qu'on appelle un marqueur ou bien ce qu'on appelle bien sûr un indice déjà on a le jeu c'est un jeu vraiment de discours c'est quelqu'un qui parle maintenant également c'est un adverbe de temps qui renvoie à un énoncé encré on trouve également man c'est un adjectif possessif on trouve toujours le jeu on trouve à qui on parle le de on a toujours le présent de l'indicatif qui marque le discours bien sûr qu'on voit un discours qui est un énoncé encré à la gare routière bien sûr on a ici c'est l'endroit où se trouve bien sûr on peut dire l'endroit où l'endroit dont elle parle par exemple celui qui émet le message alors quels sont les indices d'un discours on trouve tout d'abord les temps verbaux le présent de l'indicatif le passé composé le futur les pronoms on a un jeu celui qui parle un tus celui à qui on parle un nous bien sûr ceux qui parlent vous à ceux qu'on parle et on a ici le mien et le tien c'est ce qu'on appelle bien sûr les pronoms possessifs alors les adverbes de temps on trouve maintenant demain hier les adverbes de lieu on trouve ici à cet endroit également on trouve la ponctuation du discours avec les tirs et légumes et les deux points et ainsi de suite les points d'interrogation ou bien le point d'interrogation c'est ce qu'on appelle les marques typographiques ou bien la typographie en général ça concerne ici un énoncé encré qui est le discours comme caractéristique qu'on trouve ici bien comme indice on peut dire également des marqueurs d'énonciation du discours on passe à autre chose alors je passe maintenant au récit pour le récit le récit est un énoncé coupé de la situation d'énonciation car on raconte des faits et n'ont rien à voir avec ces dernières bien sûr alors il faut bien sûr mémoriser qu'il s'agit d'un énoncé coupé exemple ce jour-là on peut dire déjà on a ici un adverbe ou bien on peut dire en général c'est un circonstant qui marque le temps on a elle bien sûr qu'on voit à quelqu'un on a fut agressé déjà on a ici vraiment le passé simple ici on a le passé simple qui est passif alors par un clochard qui se trouvait dans un état d'ivresse et l'appel à la police et qui réussit à facilement arrêter l'agresseur dans le jardin et si on raconte automatiquement on trouve bien sûr le on trouve bien sûr le comment dirais-je c'est l'énoncé coupé autre chose que j'ai oublié ici au niveau vraiment du temps on trouve également ici le passé simple parce que normalement le passé simple c'est un temps de récit qui marque comme valeur vraiment le récit j'ai oublié ici vraiment de mettre l'accent également sur l'imparfait toujours lorsqu'on a cette alternance entre le passé simple et l'imparfait c'est déjà on a bien sûr le récit lorsqu'on parle de cette alternance on trouve le passé simple après on trouve l'imparfait le passé simple qui marque vraiment la narration c'est un temps de récit également dans ce cas là on peut dire qu'il s'agit ici vraiment de l'imparfait qui est un temps qui a deux valeurs soit on trouve vraiment des actions qui sont longues des actions qui sont qui se répètent des actions qui sont habituelles et ainsi de suite et qui marque également la description alors je continue avec les indices les marqueurs ou bien les indices du récit ou bien de l'énoncé coupé on trouve par exemple les temps verbaux on trouve le passé simple on trouve l'imparfait le plus que parfait pour les pronoms personnels on trouve il il avec troisième personne du pluriel masculin et si on a troisième personne du singulier féminin troisième personne du pluriel féminin en c'est un pronom indéfinis qu'est ce que vous remarquez il n'y a pas de jeu et lorsqu'on parle d'un jeu dans un récit automatiquement qu'il s'agit vraiment d'une autobiographie les adverbes de temps on trouve la veille le lendemain à cette heure là et ainsi de suite on a également les adverbes de lieu là bas à cet endroit là alors ce sont bien sûr des marqueurs j'aimerais bien dire qu'il s'agit soit on vous demande de relever les indices ou bien relever les marqueurs on peut parler c'est vraiment soit alors des indices c'est la même chose lorsqu'on dit également des marqueurs et lorsqu'on parle des marqueurs ici c'est ce qu'on appelle des marqueurs qui sont surtout grammaticaux grammaticaux ce qu'on appelle des marqueurs grammaticaux cx on est ici bien sûr je m'excuse au niveau de l'écriture alors ici j'ai vraiment des indices et comme remarque en général on peut dire pour ne pas ennuyer le lecteur et pour changer le rythme de la narration le narrateur cherche à varier les mots d'énonciation qui sont faciles à repérer typographiquement c'est à dire on peut dire que le narrateur qu'est ce qu'il fait il raconte 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 avec le récit qu'il annonçait bien sûr qu'il coupait et il casse le rythme en passant bien sûr un discours qu'est ce qu'elle fait elle rapporte les paroles des personnages c'est ce qu'on appelle déjà les discours rapportés c'est ce qu'on va voir après dans une autre vidéo alors pour changer bien sûr de rythme soit on utilise bien sûr beaucoup le récit soit on utilise beaucoup le discours par exemple j'aimerais bien revenir un passage d'un jeu d'un condamné c'était vraiment un examen du chapitre 43 lorsque mari on visite à son papa son père qui n'a pas reconnu alors qu'est ce qu'on peut dire tout le texte vraiment on trouve comme type d'énoncé un énoncé qui est ancré sur le discours parce que normalement il s'agit vraiment d'un dialogue entre la petite fille Marie âgée de trois ans et son papa son père qui est le condamné à mort alors tout le texte bien sûr comprend un discours comprend des énoncés qui sont ancrés et qui ne sont pas coupés alors qu'est ce qu'on vous demande fréquemment au niveau de d'ancrer et de couper de relever une phrase qui renvoie soit à un récit ou bien qui renvoie au discours voilà c'est le maximum concernant le cours concernant bien sûr l'énonciation alors j'espère bien que vous avez saisi un petit peu tout d'abord que veut dire l'énonciation deuxièmement on peut dire qu'il s'agit de deux mots d'énonciation et on peut dire en dernier lieu qu'il s'agit déjà de la situation de l'énonciation avant les mots et voilà c'est le maximum merci de votre attention on se verra bien sûr à la prochaine vidéo pour présenter trois exercices qui sont relatifs à l'énonciation merci de votre attention et à bientôt